yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le 24e épisode de ma carrière joueur on est toujours avec chelsea on approche très grandement de la fin de saison je sais même pas si ce sera pas celui ci le dernier épisode souvenez vous lors de la dernière vidéo on avait commencé avec un nul contre fulham puis une défaite 3-2 contre leicester qui nous avait fait mal surtout juste avant city mais justement à city on s'était énormément attrapé regardé en ligne des champions alliés on avait gagné 2-1 chez eux en plus juste après on avait fini avec ceux de deux faces arsenal et là on a le retour contre city dans cette vidéo donc va pas falloir blaguer et s'y mettre d'entrée même si on n'a pas énormément de confiance on aura également les trois derniers matchs de championnat leeds west ham et enfin southampton qui décideront de notre destin on jongle entre la quatrième et la première place on verra à peu près où on va atterrir en tout cas j'espère que vous ça va les gars n'hésitez pas à liker cette vidéo à partager et surtout à vous abonner ça ferait super plaisir merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire on va faire un point hop côté info qu'est ce qu'on a sterling leader passe décisive 17 face d en première ligue c'est énorme et sinon rien d'autre mis à part mes offres de prêt qui continue en fin de saison c'est fou on va y aller directement ligne des champions les gars voilà je vous rappelle de 1 pour nous donc pour l'instant on a un petit avantage mais il faut pas oublier que c'est manchester city et ils ne pas se laisser faire ils sont là pour la gagne à nous de leur montrer qu'on mérite notre passe en finale après ce beau parcours qu'on a fait malgré de grosses défaites en coupe on se rattrape bien ligue des champions maintenant il reste qu'à confirmer avant d'entrer à la finale on va dire manchester city qui a exactement la même compo qu'à l'aller ok ruben jacques en défense putain il est un peu fatigué heureusement mais bon pareil pour moi donc ça va ça va jouer au petit détail on va dire et de notre côté pareil c'est la même équipe pachago sylva en défense coucou est là et là ok on va y aller pour ce match les gars qui décidera de notre destin est ce que c'est une saison accomplie ou pas on va dès le coup on va le découvrir maintenant ça va être chaud ça risque d'être chaud n'golo quante qui s'échauffe bien tout comme à land on passe hop le tifo ok pour chelsea makelele dédicace montréo on est parti les gars demi finale retour de la ligue des champions attention à la première percée de manchester city l'une 2 ohlala la parade de menci la première on en avait besoin parce qu'ils sont chauds d'entrée bien joué la belle combinaison je pars derrière ça m'arrive dessus il faut que je la finisse il faut que je la finisse une action un but et c'est encore moi qui vient frapper à la porte de city qui vient leur faire mal quel beau ballon qui m'a été adressé là je suis tout en douceur pour commencer ce match les supporters sont ravis incroyable je savais que j'allais les prendre de vitesse si je partais par le côté et j'ai bien fait et après j'adresse très bien mon tir devant ederson encore une fois battu sur son pire cauchemar je pense incroyable les gars 3 buts à 1 pour nous en cumulé ohlala l'action juste avant la mi-temps et le but on en parlait qu'ils n'avaient pas d'action au match allé et là c'est leur première vraie action et ça fait but bernardo silva qui vient nous rappeler qu'ils sont manchester city et que c'est pas fini ce match qu'elle frappe peut rien faire là et d'or même 18 ans veut pas les imparables attention les gens ok fin de cette première mi temps les gars on est toujours devant au score cumulé donc ça fait un 3 2 non ouais 3 2 c'est ça et du coup ouais après notre but on était assez bien on contrôlait le ballon ils ont quand même eu une petite attaque qui a fait qu'ils ont marqué ce but ils ont quand même la possession aussi également c'est normal c'est manchester city nous c'est plus des contre attaque en tout cas attention à pas se faire piéger parce qu'on était très bien faut pas se faire avouer superbe je suis passé je suis passé je suis passé je croise et oui le but qui vient nous remettre devant en cumulé mais surtout en match retour 2 buts à 1 les gars incroyable soixante et onzième minute c'est encore moi qui vient frapper encore face à des personnes incroyables le petit geste qui a éliminé défenseur qui fait plaisir après je me retrouve tout seul et j'ajuste là on la ressent la finition les 99 pleine lucarne c'est magnifique et la victoire les gars nous sommes en finale de la ligue des champions quel match quelle qualification on a gagné l'aller on a gagné le retour on peut pas dire que ce soit pas mérité pourtant il était très fort on le relève à l'ombre parce que il a bien joué en tout cas on gagne voilà le serrage de main qui fait plaisir ce sera peut-être la miniature parce que c'est vrai que ça flambe incroyable dommage j'aurais voulu voir les stats dans match et ça a bugué pour changer ok mais est-ce qu'on a dominé je pense pas on va voir ça mais en tout cas on a gagné ça tire à 3 61 de possession à 39 faut marquer les gars écoutez nous on l'a fait pour une fois j'ai envie de dire et ça paye parce qu'on est en finale le trophée d'homme du match après ce doublé qui fait énormément plaisir et on ne sait pas qui s'est imposé entre le barça et le bayern il ya eu de deux donc ça s'est joué au péno j'imagine à moins qu'ils n'aient pas joué le retour on va voir ça en tout cas en finale hâte de connaître notre adversaire notre adversaire pardon mais dans tous les cas ce sera un monstre on va également s'entraîner et je pense que je sortirai assez tôt le prochain match les gars parce que avec la fatigue et se fait ressentir qu'est ce que je voulais voir côté info peut-être hop alors jeffrey est auteur d'un doublé city chelsea de 1 présentation ohlala quel match doit flamber élection du jour d'avril on n'y est pas ok c'est dommage moi après c'est vrai qu'on n'était pas très bon en première ligue individuellement même si j'en marquais toujours un c'était pas suffisant en tout cas point sur la première ligue on est du coup quatrième avec 66 points liverpool qui peuvent nous passer devant avec leur match de retard ça ça fait très peur parce que l'objectif ce serait le top 3 on a envie de dire avec trois matchs on peut espérer tout comme rien à nous de bien gérer parce que je pense que les quatre premiers plus le cinquième en fait liverpool on la dalle mais dans tous les camps finira minimum cinquième est vrai que cinquième ce serait dommage du coup on va voir en première ligue est ce qu'ils ont joué du coup liverpool au qu'ils ont fait match nul je crois ça ça fait très 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 plaisir ouais putain contre manchester united en plus ça fait encore plus plaisir ce qui fait que ils sont atteignables mais bon pour ça il faut qu'ils perdent deux matchs en reste c'est beaucoup je pense qu'on va viser le top 3 mais même le top 3 ouais comme je disais ça va être compliqué parce que les spurs ils ont un match de retard on va voir comment ça va se profiler on va juste voir le calendrier voir si on connaît notre adversaire et c'est le fc barcelone le club qu'on rêvait de rejoindre enfin que j'ai rêvé de rejoindre en tout cas qui ont gagné on va voir combien hop placement ligue des champions on est où voilà ok et du coup ils ont gagné 2 1 au match retour ce qui fait qu'à 3 bien joué à eux on affrontera le barça ça risque d'être un match fantastique on va y aller pour ce match de première ligue j'ai pas vu on affronté le lead ouais bon c'est du bas de classement j'imagine va vite fait regardez on s'arrête pas de regarder ce classement ils sont 19e voilà faut pas se faire à bord sous la pluie avec un qu'il faut en hommage à didier drogba on est parti bien joué qu'elle passe qu'elle passe qui m'amène vers le but qu'elle passe qui m'amène vers le but faut que je finisse en le poteau putain tu peux le maîtris james j'ai confiance en toi tu en as déjà mis un pourquoi pas un deuxième la barre transversale décidément les montants dans ce match c'est fou oh quel ballon allez sterling ils peuvent la remettre en retrait s'il y arrive ce serait super la frappe croisée c'est dedans encore un but encore un pour moi je risque de battre des records c'est moi qui vous le dit incroyable très beau ballon sterling ils ont bien joué collectivement et après j'avais juste à finir bon ça va y être contré on va revoir ça il n'en est bien j'ai tardé tête du tiré premier photo c'était plus simple en tout cas ça passe grâce au lever de jambes putain entre les jambes magnifique c'est combien de 31e but en 32 match faut que je fasse plus d'un but par match quand même on va pas finir comme ça et attention attention à cette action il a remet derrière encore une fois et c'est dedans quelle action quelle réponse oh lalalala on s'est fait avoir là dessus je t'aime bien joué bon il a même pas eu à bouger l'été tout seul personne n'a pris il s'est fait oublier un partout on décale c'est bien fait bien joué quelle action quelle action c'est d'infini par rimarès incroyable collectivement dans ce match c'est très bien ce qu'on fournit est ce que c'est les cette rencontre face à city qui nous a donné des ailes je sais pas en tout cas putain c'est bien construit tout à une touche bien joué les copains de la première mi-temps 2 buts à 1 les gars on est bien mais attention parce qu'ils jouent pas si mal faut pas se faire piger encore une fois comme d'habitude tout cas on a l'air de gérer on va dire même quand ils ont égalisé j'ai pas sensé que on allait être inquiété donc pour le moment ça va demander le changement comme ça on aura de la forme pour le prochain match on risque d'en avoir besoin qui est on sort les gars voilà pas les chimules j'ai confiance en vous voilà trois super il fallait pas le perdre sterling qui a marqué ce troisième but les spears qui ont gagné ça par contre c'est pas bon pour nous parce qu'il faut espérer qu'ils perdent un leur deux ou trois derniers je sais pas en tout cas pour nous 31 buts en 32 matchs le record c'est 32 même si je pense qu'à land il a détruit en vrai mais dans le jeu c'est pas encore inscrit on va dire du coup on n'a pas bougé on reste quatrième avec 69 points liverpool qui est un match de retard tout comme manchester united et pourtant on est toujours derrière eux et les spurs pareil un match de retard mais on est toujours derrière eux ok on va tout d'abord continuer je pense pas qu'on va s'entraîner parce qu'on va être mort physiquement on va remettre les points de compétences que j'ai oublié avant hop voilà qu'est ce qu'on va mettre je sais pas du tout on s'en fout on s'en fout peut-être aller chercher cet archétype qui me coûte combien à 8 maintenant ça fait beaucoup les passes depuis qu'on les a mis ça va beaucoup mieux donc on va pas toucher et là on a des tirs de loin on a également de la puissance de frappe je sais pas j'hésite peut-être 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 qu'on a dit que ça sert à rien parce qu'en fait les gestes techniques les gars rappelez vous ça sert à rien ça marche pas en fait je sais pas pourquoi ça me laisse trois étoiles sur le terrain en tout cas donc je pense vu qu'on n'a pas assez de compétences pour les archétypes qu'on va tout simplement mettre de la puissance de frappe et du coup il nous en reste deux il n'y a pas d'autres puissances de frappe je crois il ya la cinquième étoile de gestes techniques à aller chercher ici ça j'avais oublié écoutez on va on va mettre ça on ira chercher la cinquième étoile quand c'est possible et du coup pour le moment on va se mettre un tir de loin je pense ouais tranquille comme ceci et on touchera une fois qu'on pourra mettre la cinquième étoile prochain objectif hop on va y aller pour ce match face à westam westam qui sont pas mal classé je pense avec 54 points pour pas être très loin voilà 8e ok c'est pas mal attention les gars de toute façon on n'a plus le droit à l'erreur on en est conscient donc c'est parti je crois que ça reste l'école qui a été mis à l'oeuvre avec ce petit faux il nous faut cette victoire les gars à fond les ballons donc c'est bien fait donc c'est bien fait cette première frappe bien joué ce ballon aller en vitesse en vitesse en vitesse en vitesse mais bien sûr en vitesse incroyable ce que j'ai mis là on égalise le record de 32 buts en première ligue et surtout pour l'instant on gagne magnifique c'est un peu trop facile on va pas se mentir je faisais juste des changements de vitesse et ils étaient perdus donc tant mais pour nous les gars je finis bien un à zéro ok fin de la première mi temps les gars pas grand chose on va pas se mentir c'est un petit peu un match ennuyeux mis à part le but c'est pas passé grand chose liverpool qui fait 2-2 contre city c'est pas mal pour nous arsenal qui fait nul c'est pas mal pour nous également je crois non ils sont pas bien classé arsenal pardon donc les spurs ils gagnent ça ça fait chier parce que s'ils gagnent celui là c'est sûr que c'est mort pour les rattraper en tout cas à eux on va reprendre les gars tranquillement bien joué très bien joué même je suis passé en vitesse la frappe ohlala bien joué je suis passé peut-être aller pour le doublé aller pour le doublé la frappe a raté et bien sûr on passe officiellement un but par match avec ce but 33 buts normalement en 33 matchs mais surtout on bat le record début de la première ligue pas celui d'allende malheureusement je sais plus de combien il est je regarderai non croyez mais en tout cas incroyable c'était facile encore une fois je les jouais à ratter magnifique les gars ça fait plaisir on est très bien c'est bien joué là dessus allez la balle du triplique et l'arrêt allez l'appel en profondeur mais la mort mais la mort je peux finir je peux finir pour le triplé putain mais pourrait pas aussi fort ok fin du match les gars doublé ça aurait pu être tellement plus mais bon c'est pas grave en tout cas c'est pas passé énormément de choses comme je disais à la mi-temps dans ce match et ça s'est confirmé en seconde mais ouais on a gagné c'est le principal deux buts pour moi et du coup on bat le record de la première ligue et j'ai regardé les gars à lancer 35 normalement si j'ai bien vérifié 35 buts bon ça va être compliqué il faut que je mette un triplé je crois on va voir ça combien de buts on est continuer hop est-ce que un de nos adversaires a fauté on va voir ça ok je sais pas s'ils ont perdu en tout cas ils sont à deux points de nous Manchester United je sais pas du tout est-ce qu'ils ont perdu non ils ont gagné trois contre West Ham il leur reste deux matchs il faut deux défaites il me semble pour eux pour qu'on puisse leur passer devant donc ouais compliqué en tout cas pour Manchester City qui est deuxième c'est mort les Spurs pareil il reste que Manchester United qui nous donne un petit dernier espoir on le découvrira à la fin du championnat on va déjà s'entraîner hop tout simuler comme d'habitude on va également continuer jusqu'au match comme ça c'est fait offre de prêt putain c'est pas possible Rayo Valecano non merci les frères tac continuer encore une fois encore une offre de prêt c'est pas possible laissez-moi merde j'ai fallu accepter restez l'offre hop et du coup continuer jusqu'au match face à Southampton le dernier c'est ça normalement on va voir saison calendrier c'est ça c'est ça c'est le dernier match de la saison et du coup classement meilleur buteur on est premier avec 33 buts donc il faudrait un doublé pour égaler celui d'Alande et un triplé pour le dépasser on va voir si on va y arriver les gars ça risque d'être compliqué mais en tout cas on a tué tout le monde sur ce classement on va également voir côté info si on a du nouveau juste avant ce dernier match doublé j'ai frais dans le collimateur de rayo valecano pas grand chose une victoire assurée la qualification du club en ligue des champions ça je m'en doutais un petit peu est-ce qu'ils ont joué ? putain Manchester United a joué et a gagné malheureusement pour nous c'est terminé pour le top 3 le seul objectif c'est la ligue des champions c'est vrai qu'il ne faut pas perdre en vrai parce que si Liverpool gagne c'est compliqué ils jouent qui Liverpool ? ils jouent Leeds ? ok attention parce que Leeds ont les a joué avant ils sont avant dernier donc ils ne vont pas nous faire de cadeaux ils ne vont pas perdre ce match ça c'est sûr il faut une victoire absolument pour la qualification ligue des champions ligue des champions qu'on peut peut-être emporter donc ce serait bête de ne pas s'y qualifier ce serait un petit peu contradictoire on va dire on va partir pour ce dernier match de championnat et de la vidéo les derniers matchs de championnat face à Southampton malheureusement on n'est pas à domicile mais Victor obligatoire revient en arrière super je la décale en une touche le décalage encore et on passe devant au tableau d'affichage c'est pas moi qui marque mais on marque donc tant mieux incroyable très belle action il est tout seul c'est Berardi je crois si je ne me trompe pas c'est ça allez on joue ça vite on joue ça vite on joue ça bien magnifique c'est passé sur moi putain dommage je crois que je l'avais c'est pas grave on met 1-0 les gars donc c'est l'objectif gagné on y est pour le moment faudra mettre un deuxième pour être à l'abri et après on est superbe pareil c'est pas le plus grand match du monde Liverpool qui gagne donc comme quoi les gars on est obligé de gagner pas beaucoup d'action mais à nous de mettre le deuxième voilà c'est bien fait c'est bien fait pour mon but c'est bien fait pour mon but oh la la magnifique premier poteau j'ai eu peur que le montant soit touché mais en tout cas on marque et la célébration iconique pour calmer tout le monde et mettre le 2-0 très bien fait voilà pareil en vitesse comme d'habitude c'est ma force et la premier poteau il y a un rat du poteau vraiment là je sais même pas comment ça fait pas poteau rentrant bon on verra pas à cause de Sanchez mais en tout cas on marque et attention au retrait et attention au retrait et attention 2-1 les gars on se fait peur là dessus parce que ils peuvent revenir à tout moment et ce serait signe de non qualification en ligue des champions non derrière non derrière encore les gars vraiment faut pas le prendre allez j'y vais oh la la manji qui nous sauve allez les gars allez on peut pas faire ça allez à nous c'est pour moi de l'autre côté il est tout seul il est tout seul à Wörth c'est heureusement il le met 3 buts à 1 là ils me font plaisir parce que j'avais très peur que notre rêve de ligue des champions soit tombé à l'abandon on va dire mais là très bien fait la phase D de ma part ça faisait longtemps ça fait du bien ok fin du match là dessus les gars 3 buts à 1 un petit but de ma part on finira donc le championnat avec 34 réalisations c'est pas mal en vrai de vrai on bat le record donc c'est le principal bon c'est pas celui d'Aland mais après les gars dans le jeu il n'y a pas le record d'Aland donc techniquement je l'ai battu 8 tirs à 5 52% de possession la victoire et du coup Liverpool qui avait bien gagné donc heureusement qu'on n'a pas joué au con là dessus et du coup il nous restera un seul match c'est cette finale de ligue des champions on va juste voir le classement finale de première ligue avant de se quitter voilà 38 matchs on finit donc la saison avec 75 points c'est pas dégueu c'est compliqué on a fini à 3 points de United à 4 de 6 à 5 des spurs bien joué à eux ils ont été meilleurs on a fauté plein de fois des matchs nuls tellement bêtes qu'on aurait dû gagner et du coup ça nous coûte le trophée on va dire c'est pas grave en ligue des champions aussi je suis meilleur buteur je savais pas enfin oui je savais mais je savais pas que j'en avais mis 16 donc ça fait plaisir on jouera face au deuxième meilleur buteur Firam Torres incroyable mais les gars on va se laisser là-dessus on se retrouve très bientôt pour le dernier épisode pour cette finale de ligue des champions et découvrir quel sera mon troisième et dernier club merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici n'hésitez pas à liker vous abonner partager vous connaissez et moi je vous dis à la prochaine je danse je danse je danse je danse je danse je danse